yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 37e épisode de ma carrière sur fifa 21 ps5 et peut-être le dernier pourquoi parce que j'ai pris la décision de finir sur cette saison du coup après cette coupe du monde je sais que ça fait que deux saisons mais bon c'est c'est la fin du jeu et j'ai envie de de finir après après cette grande compétition parce que ça commence un petit peu à me saouler je vais pas vous mentir mais tranquille cette saison je vais la finir avec toute l'envie du monde mais je me sens pas d'attaquer une troisième saison je préfère vous proposer d'autres contenus il ya bientôt fifa 22 qui arrive mais il ya également d'autres jeux que que j'espère pouvoir vous proposer sur la chaîne youtube on va voir un petit peu ça de toute façon en tout cas cesse de blablater on va attaquer du coup c'est huitième de finale contre l'irlande n'oubliez pas que si on perd c'est terminé du coup parce que c'est en une manche malheureusement ou heureusement on verra ah et ben je joue pas en plus contre l'irlande donc les gars si on perd ce match c'est terminé pour moi autant ça va se finir plus tôt que prévu on espère gagner les gars on a une grosse équipe Mbappé Griezmann Nkunku Pogba Awar Kanté Laporte Kimpembe Mendy Pavard est magnan allez les gars s'il vous plaît j'ai pas envie de finir sur ça quand même 3-2-1 ok on a gagné 2-1 heureusement avec un but de Paul Pogba et de Mbappé et un but dans les premières minutes c'est refusé de Brown mais un but de Obafemi par contre pour l'irlande heureusement on s'impose du coup 2 buts à 1 et c'est pas mon dernier match je vais pouvoir le jouer ce match ok ben on est parti du coup pour pour les quarts de finale là on va voir contre qui on va on va tomber un petit peu ok le Danemark assez réaliste parce qu'ils ont été assez loin dans dans l'Euro cette année si vous avez suivi je pense que oui si vous regardez la chaîne donc le Danemark ça risque d'être un match intéressant on va un petit peu voir les autres rencontres des quarts de finale du coup avec les vainqueurs donc on a Uruguay qui s'est imposé 3-0 contre l'Espagne qui font un très beau parcours parce qu'il s'était imposé contre l'Allemagne incroyable l'Angleterre qui a perdu 1-0 face à l'Italie qui est d'ailleurs championne de enfin qui ont gagné l'Euro en tout cas cette année donc on va voir s'ils sont aussi chauds sur le jeu Turquie Argentine qui va se jouer et France Danemark donc je pense que si on gagne on jouera l'Argentine est-ce que je vais le jouer ce match c'est pas grosse question d'ailleurs on va voir ça ok on le joue c'est super on est aligné aux côtés de Mbappé sinon c'est du classique derrière avec de très gros joueurs qui peuvent nous permettre de nous imposer très belle équipe du côté du Danemark notamment avec Christensen, Eriksen on pense à lui parce qu'il a vécu un Euro difficile Poulsen, Delaney, Olsen, Hojberg, il y a du très gros, Jair, Daniel Was, on va voir un petit peu ce que ça va donner les gars c'est quart de finale du coup et pas huitième de finale de la coupe du monde du coup on va voir un petit peu ce que ça va donner allez voilà dans ce beau stade peut-être mon dernier match les gars si on n'arrive pas à s'imposer contre le Danemark Wild Stadion ok nombre de stades bizarres donc on va s'écouter la fin de la Marseillaise ok on est parti les gars pour ce match peut-être mon dernier ok je suis tout seul je vais aller le provoquer le beau passement de jambes j'accélère comme je sais bien le faire le petit centre ohlala 1-0 la belle passe décisive magnifique je crois que c'est Oussem Awar à la conclusion oui c'est bien lui les beaux passements de jambes après je l'ai pris de vitesse comme je sais très bien le faire et là le déposement de centre sur la tête d'Awar c'est pas très français mais c'est dedans il a fini tranquillement le gardien qui savait même pas où il était tant mieux les gars 1-1-0 contre le Danemark on part très très bien dans ce match 7e minute seulement et on est devant ok je crois que des Kalembape qui peut me la remettre allez la semelle le petit piqué ohlala ce beau ballon piqué quel but les gars incroyable le festin le festival tout ce qui commence par F incroyable j'ai voulu vous faire vous régaler je vais pas vous mentir la semelle la petite accélération le gardien qui était aux fraises et là le beau ballon piqué qui vient me permettre de passer juste en dessous du gardien et au dessus du défenseur donc parfait je pouvais pas rêver mieux je pense que Griezmann qui est spectateur de ce magnifique but incroyable quand même en quart de finale les gars ce but mon troisième en coupe du monde incroyable allez je t'ai vu tout en haut la magnifique passe jusqu'à Paul Pogba allez Pogba allez Pogba tu m'as vu au centre la tête ohlala le doublé en quart de finale contre le Danemark quelle tête à la Léo Messi contre Manchester United en finale de la Ligue des champions bon en moins belle c'est sûr en moins impressionnante mais c'est une tête quand même incroyable les gars trop contente de ce qu'on fait dans ce match franchement une très belle passe jusqu'à Paul Pogba qui me l'a rendu magnifiquement bien cette passe avec un caviar et cette tête qui finit dans le petit filet du gardien attention la grosse passe Mcmagnon ohlala il est battu 3 buts à 1 attention le Danemark qui n'est pas prêt de de lâcher avec ce but dès l'année le capitaine il faut faire très attention les gars c'est vrai que c'est pas fini du tout quelle passe millimétrée Mignon qui est un petit peu hésité et qui se fait battre finalement dans son petit fil extérieur faut pas lâcher les gars vous voyez tu t'appuies super je t'ai vu en bas t'inquiète pas que je t'ai vu allez Awar pour ton doublé allez mon grand allez tu sais y faire et la deuxième passe décisive pour ma part 2 buts 2 passes décisives pour l'instant on est quasiment à la mi-temps magnifique de la part d'Oussem Awar cet appel très grosse action de notre part qui finit par un magnifique but du coup il a pris son temps il savait quoi faire du coup il a attendu le dernier moment pour le faire avec ce petit plat du pied brillant de sa part bien joué Oussem Awar allez les gars ok bah du coup fin de la première mi-temps les gars de ce quart de finale pour l'instant on est virtuellement en demi-finale de la coupe du monde incroyable de dire ça après seulement deux saisons mais pour l'instant on y est attention parce que c'est pas fini c'est une très grosse équipe le Danemark et on a vu que malgré beaucoup de buts ils ne sont pas découragés du coup il faut pas lâcher de notre côté un tir un cadré un but pour eux quatre tirs quatre cadrés quatre buts pour nous du coup c'est le réalisme qui l'emporte pour l'instant et il faudra faire preuve de réalisme également en seconde période les gars on continue on est vraiment sur la bonne voie je suis content une jolie tête et des beaux tir allez tu m'as vu je m'appuie allez viens jouer Mbappé vas-y tu peux me la décaler je te la redécale en centre incroyable incroyable le duo de folie Mbappé fois Jeffreys qui vient conclure cette action dommage qu'il vient pas célébrer avec moi il est un petit peu égocentrique mais voilà on vient le voir tout sourire avec Paul Pogba incroyable cette action encore une fois quelle vitesse de Mbappé heureusement que j'ai réussi un petit peu à le tenir et là il m'a fait une passe spéciale je l'ai bien recentré il n'avait plus qu'à la finir comme il voulait je lui ai laissé le choix il a choisi le plat du pied la finesse ça a payé le gardien qui a été sur la trajectoire mais malheureusement trop court à la fin on mène du coup 5 à 1 dans ce quart de finale de la coupe du monde après 50 minutes on continue sur cette voie les gars ok ça me revient dessus je l'attends de loin ouais bien joué je suis tout seul je te la décale vas-y Griezmann bien joué Griezmann incroyable 4 passes décisives de but pour ma part les gars quel but de Griezmann qui va faire sa célèbre danse incroyable même s'il est numéro 9 que ça bug un petit peu on vit avec lui cette émotion de la coupe du monde pareil bon papa il s'est bien retourné là la frappe du gauche qui vient battre le gardien allez encore une fois vas-y Grisou vas-y Grisou vas-y Grisou vas-y Grisou du droit 7 à 1 en quart de finale de la coupe du monde c'est incroyable majestueuse ce qu'on est en train de faire les gars il peut en rigoler Griezmann parce que c'est incroyable vraiment 5 passes décisives les gars j'ai fait c'est incroyable ça doit être un record dans la compétition 5 passes décisives dans le même match du droit à Griezmann bien joué allez les gars se finit ce match ok on en a fini de ce match les gars du coup victoire en quart de finale et qualification du coup ouais acquise pour les demi-finales incroyable c'est magique 7 à 1 c'est incroyable de gagner autant je rappelle qu'on a en ultime avec le mode compétiteur activé donc pour le niveau malheureusement je peux pas faire mieux je sais que des fois ça manque de réalisme j'en suis conscient mais les gars on fait avec ce qu'on a on essaie de s'adapter d'avoir autant d'émotions que si c'était parfait le jeu 2 passes ratées seulement en tout cas 2 buts et 5 passes décisives je suis impliqué sur les 7 buts c'est incroyable je crois que je dois être pas malin à niveau meilleur passeur de la coupe du monde même niveau meilleur buteur d'ailleurs on va aller voir ça du coup Lurigo est 3-0 contre l'Espagne Italie 1-0 contre l'Angleterre et c'est l'Argentine finalement qui s'impose face à la Turquie donc est-ce que c'est l'Argentine qu'on retrouve l'Uruguay ou l'Italie on va le savoir dès maintenant ce sera l'Argentine ouais les gars comme je l'avais dit on affrontera du coup l'Argentine de Lionel Messi pour ses demi-finales de la Ligue des Champions j'allais dire maintenant de la coupe du monde on va voir du coup l'autre demi-finale même si on le sait Italie face à l'Uruguay c'est l'Italie qui s'est imposée face à l'Uruguay 2 buts à 1 donc ce sera eux qu'on retrouvera si on arrive à passer les demi-finales contre l'Argentine donc je pense que ça va être marqué de simuler le match face à l'Argentine et du coup le destin ce sera entre les mains de mon équipe j'ai envie de dire et de Dieu on va juste voir du coup vite fait les meilleurs buteurs dans cette coupe du monde ok les meilleurs buteurs donc on a Mbappé avec 5 buts en 5 matchs Sterling avec 5 buts en 5 matchs et moi je suis 3ème avec 4 buts en 3 matchs du coup c'est pas pareil niveau ratio je suis meilleur donc on verra si on arrive à jouer cette finale à la gagner et à marquer beaucoup de buts est-ce qu'on finira le meilleur buteur de cette coupe du monde niveau passe décisive du coup avec ses 5 passes décisives et une que j'avais fait en phase de poule on se retrouve premier avec 6 passes décisives dans 3 matchs c'est énorme les autres sont loin derrière ils ont quand même 3 passes décisives d'écart ouais du coup on est pas mal là les gars finalement dans cette coupe du monde et encore une fois le destin entre les mains de mon équipe du coup très grosse équipe du côté de l'Argentine Jérôme Tchelle Martinez Acuna Lo Celso Palacios Gomez Vargas Martinez et le Roi Lionel Messi face à nous enfin eux mon équipe mais je les soutiens derrière bien sûr je suis ici s'ils ont besoin d'aide j'espère vraiment qu'on va s'imposer les gars dans cette rencontre pardon les gars je vous en supplie vous avez mon destin entre vos mains j'ai envie de jouer cette finale de coupe du monde pitche est-ce que ça va être la fin de l'aventure ou pas la fin de cette carrière on va le découvrir dans 3 2 1 1 oui la victoire de 1 on est donc en finale de la coupe du monde les gars incroyable yes ça fait plaisir d'avoir mon destin entre entre mes mains et pas entre celui d'un ordinateur je vais pas vous mentir pourtant c'était l'Argentine qui avait marqué en premier avec un but de Dybala il y a eu notamment aussi une blessure de Benjamin Pavard au final Griezmann qui a marqué à la 39e minute donc j'ai eu un bon remplaçant je vois et en fin de match à la 69e minute qui d'autre que Oussema Warr qui marque énormément quand même dans cette coupe du monde pour un milieu il doit être déjà à 3-4 buts qui vient du coup nous donner la victoire à l'équipe de français à moi merci à Warr on va donc les gars disputer la finale de la coupe du monde tout dans cette vidéo de toute façon les deux on les a simulé les autres donc autant cela jouer maintenant je verrai si je vais mettre un petit peu plus d'action que que je mets normalement vu que c'est la finale de la coupe du monde on va voir ça allez les gars c'est parti pour cette finale de la coupe du monde donc là je vais vous laisser toutes les cinématiques pour que vous puissiez vivre cette finale du coup avec le plus de réalisme possible c'est parti non beaucoup il va y avoir un peu un peu magnifique Chiffo de la part des italiens c'est pas tous les jours qu'on assiste et qu'on a le privilège de commenter une finale de coups du monde Italy France finale de coups du monde La fiche de rêve quand même Elle est là La tank envoie tes coupes Est-ce que je vais la prendre dans mes mains Pour finir cette aventure Ou est-ce qu'on va s'arrêter comme ça Voilà notre parcours Et le parcours de tous les autres participants 2-1, 7-2 Et 2-1 du coup Pour arriver jusqu'ici Enfin après sans compter Les phases de pool Ok l'hymne italienne Bon ils mettent que la fin Parce que sinon c'est sur ce trolo Au côté de Mbappé Incroyable Voilà le tifo qui part De la part des supporters Elle est là Qu'est-ce qu'elle brille Qu'est-ce qu'elle est belle La compo de l'Italie Avec un format assez spécial Belle animation Ils ont quand même Très grosse équipe Très très grosse équipe Et voilà Ils vont faire la photo Logique La finale Allez à nous de prendre cette photo Et après on va découvrir du coup Notre composition Est-ce que cette photo Va rester gravée Dans les annales On met toujours le petit derrière Moi Pour pas me voir J'ai l'impression Meignan Menji Laporte Kipembe Mukhele Kanté Juste devant lui On retrouve Awar et Pogba Juste devant eux On retrouve Ndombele Et à la pointe de l'attaque Mbappé Jeffreys Incroyable les gars Finale de coupe du monde C'est parti Bien joué cette passe en haut Tu peux me la centrer Attention Attention Allez Meignan Je t'en supplie Bien joué Premier gros Arrêt de Meignan Putain Je n'ai même pas parlé français C'est grave Heureusement qu'il arrête Meignan Vas-y Mbappé Attention là-dessus Encore une fois Le cafouillage Ça va Bien joué Allez j'y vais Allez la percée Allez la percée Allez la percée Allez je m'avance encore Putain Contré par le gardien Incroyable Première action de notre part Et de ma part surtout Je bute sur le gardien Faut persister les gars C'est bien Allez Pourquoi pas Pourquoi pas persister là-dessus Paul Pogba Le but De la tête Incroyable Inconcevable 1-0 pour nous 29e minute Qui d'autre que Pogbim Pour placer cette magnifique tête Ohlala Il a été la maître L'action après la mienne Un très 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 beau centre de Mukele Et là la détente Incroyable de Pogba Qui vient Faire loger Son ballon Quasiment dans la lucarne Donnarumma Qui est battu Et L'Italie Pour l'instant Qui est battu Mais attention Parce que c'est loin D'être fini les gars Dans ce match Le sélectionneur Qui est content Mais C'est pas fini les gars Allez On va la chercher La coupe du monde Ok Fin De la première mi-temps Les gars Pour l'instant Il reste qu'une mi-temps Si On ne va pas A prolongation On mène à 1-0 Grâce à cet homme Paul Pogba Avec cette belle tête Qu'il a été maître Face à Donnarumma A la 29ème minute Les gars En vrai On est pas mal du tout Il n'y a pas trop de tirs C'est vrai Mais Niveau possession Voilà ouais 50-50 Des deux côtés Ça a touché la balle Ça tricote Pour l'instant C'est nous Qui avons l'avantage Avec ce but du coup De Paul Pogba Deux tirs Deux cadrés Un but Un tir encadré Zéro but Pour l'Italie On est pas mal Pour l'instant Il faut continuer Les gars Si on la veut Cette coupe C'est vrai Qu'on ne me voit pas Énormément Mais je vais tout donner J'ai envie que Qu'on me voit y briller The last dance Allez Les gars Pour la coupe du monde Attention Attention là-dessus S'il provoque Personne se jette Bien contré Ce tir Incroyable Voilà On la laisse un petit peu Passer cette balle Allez On va provoquer La virgule On est passé Avec un petit peu de chance Allez Je tente le centre A ratter Jusqu'à peu Le Pogba S'il revient sur Mbappé Dommage Dommage Sans jeter Sans jeter Sans jeter Ils sont très bons Dans cet exercice Bien contré Attention encore Ça tricote Ça tricote les gars Faut pas jeter Faut pas jeter Encore Allez Défend bien Bien joué Sans faute Allez Il reste 5 minutes Les gars Les 5 minutes Les dernières De cette coupe du monde Peut-être On va aller passer ensemble Je pense Allez Faut bien Jouer Bien joué Super cette passe Oh non Il a été un petit peu Un petit peu vite Sur cette action Mbappé Quelqu'un Bien joué A la récupération C'est super Bien joué Mbappé Non c'était Awar Pardon Allez Décale lui Ok Tu m'as vu Bien joué Je te la décale Mbappé Et tu l'es fini Oh non Il arrête Putain J'aurais pu faire Une petite passe Dommage Allez C'est bientôt fini Moi que c'est pas moi Qui sort Ok c'est bon C'est pas moi Mbappé Ok Tantacentre Ça aurait pu faire but Attention Je la récupère Par contre ici Le petit geste technique Je suis passé Allez encore Dommage J'ai voulu un petit peu Et voilà On est champion du monde On s'en fout Ce que j'ai voulu faire Champion du monde L'équipe de France Jeff Reyes Vous Tout le monde Des champions du monde Incroyable On n'aurait pas pu finir Sur une meilleure note Je pense Même si c'est sûr Qu'on aurait pu enchaîner Après ça D'autres saisons Les gars Mais je pense que ça allait faire trop Je sentais que Le public qui regardait Commençait à se réduire Du coup J'ai préféré stopper Après la coupe du monde Quand j'ai vu Qu'on m'avait sélectionné Sinon j'aurais peut-être Fait une dernière saison Mais là On va profiter de ce moment Et voilà La remise du trophée Tout le monde est là Où suis-je ? Griezmann est là Varane est là Pogba est là Mbappé Le meilleur victor Je crois De cet exercice Du coup La coupe du monde Je pense que j'ai fini Maire passeur Je ne sais pas du tout S'ils remettent les trophées En tout cas C'est Kipembe qui va la soulever Attention Et voilà Champion du monde Elle est à nous Cette coupe Il va la passer à tout le monde J'espère l'avoir dans les mains Parce que j'ai contribué Tout le monde y a contribué Même vous les gars M'encourageant en commentaire Je vous remercie tous De m'avoir aidé A améliorer ma carrière Avec vos petits Vos petits encouragements Et Vos petits tips J'ai envie de dire Qui m'ont aidé Du coup A vous proposer De meilleures vidéos Chaque jour Chaque semaine Et chaque mois Et voilà Là on ne peut pas mieux célébrer Après Kipembe Frère tu forces Il va la passer un peu Mais Je ne sais même pas Où je suis Ah ouais Derrière Ok Je me vois Voilà Il a affolé On est tous affolé Champion du monde Voilà Le feu d'artifice Et bah On est gâté Et voilà La fameuse photo Qui sera dans le journal De demain matin Je vous conseille de prendre Un euro seulement Chez Votre Marchand de journaux Voilà A côté de Mbappé Mon duo Et Pogba aussi Et voilà C'est du coup Sur ça Que s'achève Cette aventure Magnifique A vos côtés J'espère vous avoir proposé Vraiment Une très belle Comment dire Ouais Une très belle aventure Ouais Une très belle aventure Et J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas On va juste voir Ça Les infos Voilà Vainqueur face à l'Italie Un trophée du coup On va faire un petit peu Un bilan de tout Si Ça y est encore Donc Ma carrière Euh Ok Donc avec Sunderland La première année On avait fini second Et du coup Ah non On voit pas Dommage On a été 18 fois Joueur de la semaine Euh 34 fois Homme du match 28 fois L'équipe de la semaine 7 joueurs du mois On a pas été joueur de l'année Malheureusement Mais On avait fait Un très beau championnat A leur côté Euh Ensuite Qu'est-ce qu'on a Au PS20 Du coup On avait fini Second également Une très belle aventure En Ligue des Champions On avait notamment Affronté le Bayern De Munich 9 de note Quand même C'est incroyable Pas sûr que ce soit C'est celle-là Pardon Ouais C'est celle-là Pardon Je me disais 7-1 de note 9 c'est un petit peu Beaucoup 24 formes du match 18 fois Équipe de la semaine Et 6 fois Joueur du mois C'est incroyable Ah voilà Ah voilà C'est là Les buts Donc on a fait avec Le PSV 46 matchs 26 victoires 6 nuls 43 buts 39 passes décisives C'est quand même énorme On va pas se mentir Et du coup Ma première saison Avec Sunderland J'avais fait 55 matchs 32 victoires 9 nuls 14 défaites 92 buts Et 58 passes décisives Du coup On va pas se mentir On a énormément marqué Y'a pas avec l'équipe de France Mais en tout cas C'était Incroyable C'est sur ça du coup Que s'achève notre aventure Les gars J'ai pas envie de vous quitter Mais malheureusement Il va bien falloir Voilà Le rival battu Le club célèbre La FIFA World Cup La voici Et voilà Bah du coup C'est tout ce qu'on a à voir En tout cas les gars Merci à tous Énormément D'avoir suivi Ma carrière à moi C'est ça qui me fait plaisir C'est qu'avec tous les gens Qui font des carrières C'est Vous qui me suivez à moi C'est C'est incroyable J'aurais jamais cru Avoir ça dans ma vie C'est Même si on n'est pas énormément C'est C'est déjà magnifique Ce que vous me proposez Donc Je vais vous proposer De magnifiques vidéos Vous inquiétez pas On va tout refaire à neuf Un beau logo Sûrement Une belle bannière Dès que les nouveaux joueurs Arribent au Barça Pour l'instant Y'a que des pas Qui m'intéressent A mettre sur la bannière On aura également Bien sûr L'ouverture de ma chaîne Twitch Très prochainement Vous inquiétez pas Et également Du coup Les vidéos sur Le fameux FIFA 22 On aura l'occasion D'en reparler les gars En tout cas C'est tout pour moi J'espère vraiment Que cette vidéo Vous aura plu Et sur ce Je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada